S'il y a une fiction qui a fait parler d'elle au cours de l'année 2023, S'il y a bien le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Seulement trois semaines après sa sortie en France, le long-métrage s'est classé à la cinquième position des plus gros succès de l'année, dépassant ainsi Openheimer, sorti au même moment. Il faut dire que le talent de Margot Robbie, qui incarne le personnage principal, n'y est pas pour rien. Ryan Gosling non plus, puisqu'il incarne le rôle de Ken, son bien-aimé. Néanmoins, malgré les chiffres records engendrés par le film, ni Margot Robbie, ni Greta Gerwig n'apparaissent parmi les nommés de la prochaine cérémonie des Oscars. De quoi faire réagir l'époux d'Eva Mendes, en colère. Il n'y a pas de Ken sans Barbie, et il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie. Elles sont les deux personnes responsables du succès historique de ce film célébré dans le monde entier. Rien de tout cela ne serait arrivé sans leur talent, leur humour et leur génie. Dire que je suis déçu de voir qu'elles ne sont pas nommées serait un euphémisme, a réagir à Ian Gosling dans un communiqué. Margot Robbie réagit à son absence des nominations des Oscars de son côté, Margot Robbie paraît plus sereine. Si est-il du moins ce qu'elle a laissé entendre au cours d'une récente interview parue dans les colonnes de Verayoti. Pas question pour l'actrice australienne de prendre mal ce que certains considèrent comme du snobisme. Il n'y a pas de raison de se sentir triste quand on sait qu'on a autant de chance, a-t-elle confié auprès de nos confrères. Néanmoins, la star confie tout de même sa déception de ne pas voir Greta Gerwig nommée parmi les nombreux les meilleurs réalisateurs. Évidemment, je pense que Greta devrait être nommée réalisatrice, ce qu'elle a fait est une chose unique dans sa carrière et dans sa vie, a confié Margot Robbie. Une petite déception quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501